Musique Pour évoquer le paradis, la Bible utilise l'image d'un jardin. Dans la Genèse, Dieu prend l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le jardin d'Éden n'est bien sûr pas repérable sur une carte. Il est une image qui désigne le bonheur, la communion avec Dieu. Le paradis n'est donc pas un lieu, mais un état, celui de la joie et d'une relation parfaite avec Dieu. En mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, Adam et Ève rompent la confiance entre les hommes et Dieu. C'est le péché originel, source du mal et de la mort. Mais Dieu promet de restaurer le paradis perdu. Les péchés du peuple de Dieu, exprime le prophète Jérémie, ont fait de la terre un lieu de désolation. Le prophète Isaïe assure que le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il va faire de son désert un Éden, de sa stèpe un jardin du Seigneur. On y retrouvera l'allégresse et la joie, la louange et le son de la musique. Dans ce nouveau paradis, les eaux vives jailliront du temple où Dieu résidera. Au bord du torrent, sur les deux rives, raconte Ézéchiel, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux car c'est tout vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Dans l'Ancien Testament, Dieu, par Moïse, donne une loi à son peuple. Chez l'homme qui l'observe, la loi fait abonder la sagesse. Comme un fleuve de paradis, dit le livre de l'Ecclésiastique. Le sage qui l'enseigne aux autres est comme un cours d'eau conduisant au paradis. Le Nouveau Testament révèle que le Christ est lui-même source de cette sagesse. Par toute sa vie, ses gestes et ses paroles, il manifeste le dessein de Dieu qui veut que tous soient sauvés. Dans l'évangile de Jean, il affirme « Celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. » Telle est la promesse faite au bon larron qui fait cette demande. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Et Jésus de lui répondre « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Le paradis est déjà dans nos cœurs quand nous vivons des instants de grand bonheur et d'amour vrai. Il est déjà là où nous sommes quand nous vivons à la suite de Jésus.